Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du phénomène américain qui débarque enfin en France, Get Out, réalisé par Jordan Peele. L'histoire est celle de Chris et Rose, qui sont en couple depuis maintenant 4 mois, qui s'entendent plutôt bien, ils forment un couple mixte, et en fait celle-ci décide de vouloir lui présenter absolument ses parents, mais Chris redoute un peu la rencontre parce qu'il a peur de la réaction de ses parents lorsque ceux-ci vont découvrir qu'il est noir. Et une fois arrivé là-bas, je laisse le mystère sur ce qui va se passer. C'est un film qui a eu un certain écho, parce que déjà de base en fait le sujet était plutôt intéressant, le geste cinématographique aussi était intéressant, parce que 2.1 c'est le premier film en tant que réalisateur de Jordan Peele, qui est un comédie américain, surtout connu pour le duo qui forme avec un autre acteur, que vous avez pu voir dans pas mal de films américains, notamment Pitch Perfect 2 dernièrement, et ils avaient fait un autre film ensemble qui s'appelle Kianu, avec un petit chat en plus qui était tout mignon. Et en plus, forcément le sujet et la manière avec laquelle il est amené au cœur du film avait une résonance particulière par rapport à l'époque que vivent les Etats-Unis, et étrangement il a aussi une résonance par rapport à l'époque que l'on vit nous aussi. Au final, Get Out, c'est pas loin d'être le petit bout de chef-d'œuvre qu'on nous vend. Vraiment. Parce que c'est un film qui est extraordinaire dans sa composition dramatique, c'est un film qui est fort dans son regard sur notre époque, c'est un film qui est également violent par rapport au passé de l'Amérique, et par rapport à l'avenir qui se projette sur malheureusement pas mal de communautés au sein de l'humanité, dans différents pays. C'est un film qui est nécessaire, c'est un film qui est violent, mais c'est un film qui est passionnant par ce geste justement de cinéma. Au niveau de l'écriture, Jordan Peele, il a une écriture qui est un petit peu particulière et ça, il est d'un petit peu vous déstabiliser. Clairement, on est sur un long-métrage totalement hybride. C'est un film qui mélange de l'horreur, c'est un film qui mélange du drame, c'est un film qui mélange de l'émotion, et c'est un film qui mélange du politique et de la satire. Donc c'est totalement bâtard comme long-métrage dans son genre, et c'est ça qui le rend extrêmement fantasque et lucide en même temps quant à son travail d'écriture et de dramaturgie. C'est un film qui joue beaucoup sur la résonance des messages et sur les différences de point de vue que vont générer ceux-ci en fonction soit des communautés, soit du regard, soit du passé, soit de l'avenir que projettent ces personnages, soit dans leur couple, soit dans leur regard qu'ils portent par rapport aux autres, etc. C'est un film qui parle des préjugés, mais c'est un film également qui montre que ces préjugés peuvent parfois être destructeurs dans la manière avec laquelle on va regarder l'autre. Parce que le film n'est pas noir ou blanc, c'est ça qui est intéressant. Les affiches jouent beaucoup là-dessus, mais l'intérêt du film, c'est justement de montrer que parfois dans le noir, il y a du blanc, et dans le blanc, il y a du noir. Et de montrer que parfois, une personne qui va avoir peur de l'autre va générer, sans le vouloir, une haine de son prochain. Et c'est un film qui parle beaucoup de ça. Évidemment, le message du film, c'est également que cette haine, des fois, elle est fondée et que malheureusement, elle représente une réalité qui est bouleversante et fait mal au cœur, même, des fois, à voir. Mais au final, le vrai message que veut transmettre Get Out, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a tendance à avoir peur très facilement à cause de ce qui se passe, à cause de ce qui nous entoure, à cause des erreurs qu'on a fait dans le passé. Et c'est un film qui nous montre que parfois, si on est capable de surpasser ses erreurs, on va pouvoir se remettre en cause et accepter, en fait, de rattraper ses erreurs. Et au-delà de ça, forcément, c'est un film qui parle de l'horreur aujourd'hui qu'ont certaines personnes à se servir, des fois, d'une communauté pour mettre en avant des arguments qui ne représentent pas soit leurs idéaux politiques, soit leur mentalité. Et de ce point de vue-là, le film est magnifiquement écrit, notamment dans l'écriture des dialogues, qui a un très joli travail de répétition, dans le sens où des mots qui vont sortir de la bouche de certains personnages ne vont pas forcément avoir le même écho en fonction d'un autre personnage. Notamment une petite phrase qui est citée à un moment qu'on voit dans la bande-annonce qui est dite par un personnage et qui a un autre écho dans la voix de Chris. C'est bien de petits trucs comme ça. Au niveau de la mise en scène, Jordan Peele, il est sur du pur cinéma de genre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise beaucoup d'aspects du cinéma d'horreur. Et des fois, c'est peut-être là le petit souci, en fait, c'est qu'il a tendance à trop se reposer sur des clichés du cinéma d'horreur. Il y a pas mal de jumpscares qui ne sont pas forcément subtils, alors qu'à contrario de ça, il instaure une vraie ambiance cinématographique qui est pesante et qui est angoissante. C'est un film qui joue avec vraiment un gros travail de brio sur le fait de mettre mal à l'aise aux spectateurs, le fait d'avoir un regard malsain sur différentes situations. Il y a plein d'effets de style qui sont très très bien sentis, notamment la zone d'oubli. Qui est peut-être un travail de mise en scène absolument saisissant, parce que c'est un petit peu tout. C'est vraiment dingue. C'est une fantasmagorie terriblement angoissante et flippante qui donne un propos en plus à une mentalité et un regard que certains personnages portent les uns sur les autres. Et il y a un vrai travail de mise en scène qui est terriblement prenant et qui instaure de nombreuses scènes où on est vraiment à cran. Et pas parce que le film se doit d'être terrifiant, mais parce que le film se doit d'instaurer un instant de cinéma qui va vraiment s'incruster là, dans le fond de la gorge, et rester coincé et nous nouer ici, créer une petite boule et faire en sorte qu'on se dise « Oh putain, faites que ça passe vite parce que c'est vraiment horrible ce qui arrive à ces personnages. » Et c'est vraiment, vraiment bien foutu de ce point de vue-là. Puis au-delà de ça, le côté satirique qui rajoute un petit peu de comédie au sein de l'horreur, désamorce certaines actions qui rendent par instant le message encore plus fort et plus subtil. Ce qui permet, grâce à ça, d'avoir plus d'impact sur le spectateur. Au niveau du casting, là-dessus, extraordinaire le travail de Jordan Peele au niveau du casting. Les deux acteurs principaux, donc Daniel Kaluuya et Alison Williams, sont vraiment excellents. Mais j'ai une mention très spéciale quand même pour Catherine Kinner et Bradley Whitford qui campent les parents de Rose. Extraordinaires, ces deux acteurs. Vraiment des monuments. C'est des monuments du second rôle américain et du cinéma indépendant américain. Ils sont sublimes, mais vraiment sublimes du début à la fin. Mais Daniel Kaluuya a vraiment une performance qui envoûte le long métrage et qui le fait ressortir. C'est un acteur qu'on a vu dans pas mal de rôles secondaires. Mais là, avec ce film-là, il décolle vraiment et il impose une prestation qui est saisissante. Et au final, Get Out, c'est le gros, gros film de genre hyper inventif qu'on nous avait vendu. C'est un film qui brille par énormément d'inventivité, de brio, un côté très hybride qui englobe le long métrage et qui le rend vraiment unique dans son genre. Et c'est un très, très beau passage derrière la caméra pour Jordan Peele. Donc si vous avez l'occasion de voir Get Out de Jordan Peele, vraiment foncez. Vous allez prendre votre pied et dans le genre cinéma d'horreur réflexif et intelligent, là, vous avez un petit bébé qui sort du lot. Vraiment. À plus.